Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Moi ça va super parce qu'aujourd'hui je suis très intrigué de savoir ce que The G Lab va nous proposer en termes de siège Et oui vous avez bien entendu The G Lab normalement j'ai l'habitude d'ouvrir leurs produits Ce soit des claviers, des casques, des souris Mais jamais de siège gaming Alors je vous avouerai que je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner On est sur le modèle K-Site Oxygen en XL de chez The G Lab Qui coûte du coup en version XL 300€ Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Youtube si c'est pas déjà fait Et nous on va sans plus attendre passer à l'unboxing de ce siège Parce que je pense qu'il nous réserve quelques surprises Donc les amis voici le colis Et je vous avouerai que ce n'est pas le colis le plus lourd que j'ai reçu pour un siège gaming Donc on va ouvrir tout ça, on va voir ce que ça donne Et je suis quand même très content de faire ça pour découvrir avant vous Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos avec des produits The G Lab Et j'ai bien hâte de découvrir ça Alors on peut voir que c'est bien protégé Oh ça ça fait plaisir Le clavier qui m'est offert Alors ça ça sera pas dans toutes les boîtes pour les sièges gaming C'est spécialement pour moi Alors je ne savais pas, il m'avait parlé d'un clavier Mais il est dans la boîte Donc merci The G Lab, on va le tester dans la vidéo Alors ensuite on a déjà l'appui tête juste ici Un coussin avec marqué The G Lab en brodé Et ça j'adore parce que que ce soit brodé Ça fait toute la différence Et en plus là on a de belles finitions Je vais m'approcher avec la caméra de plus près après Alors une notice avec des couleurs Et ça c'est pas souvent Je vous garantis que c'est pas souvent Le coussin à lombaire juste ici En rouge en plus Et ça ça me va bien Parce que oui rappelez-vous Mon pseudo sur mes craft c'était GX le slime rouge On a un accoudoir juste ici Il faut que je le montre pour voir un petit peu la qualité Et voir toutes les possibilités Enfin bref L'unboxing ça nous permet surtout de voir comment il est emballé Et est-ce qu'il est bien présenté Bah écoutez pour un siège c'est compliqué de faire un packaging doré super beau Mais en tout cas on peut s'appuyer sur le fait que ce soit des packaging très bien foutus Pour que ça casse pas durant l'envoi Tout est protégé avec du papier bulle Et au moins on risque rien durant l'envoi Super bien protégé En dessous on a l'assise Ah non pas l'assise on a le dossier pardon Et le dossier ça va être la spécificité de ce siège Et vous allez comprendre pourquoi Alors on a un siège qui va être en toile Et je vais tout vous expliquer Et en fait ça va tout simplement être très respirant Et ça c'est plutôt bien surtout l'été L'été comparé à un siège en cuir comme j'ai actuellement Enfin du moins en 6 millicuirs Et bah c'est une horreur quand il commence à faire chaud Même là on est en hiver On est le 24 décembre Et j'ai chaud actuellement dans ma chambre Alors c'est pour vous dire Et ça ça va vraiment faire la différence Derrière c'est brodé The Gelab Et c'est très très bien fait Et ça j'adore Et c'est ensuite qu'on aura l'assise Qui est juste ici Effectivement l'étape la moins drôle pour moi Ça sera de monter tout ça Un petit cut et tout sera monté C'est parti Alors concernant ce modèle On a du coup un tissu respirant Deux couches qui permettront d'avoir un dossier très respirant Et d'éviter les grosses chaleurs Et la transpiration accumulée Et ça change également du 6 millicuirs un peu froid Quand on s'assoit dessus Cette chaise est du coup plus légère Et c'est la taille XL que j'ai aujourd'hui Idéal pour les personnes qui font 1m80 et plus Ce modèle coûte 300€ hors réduction Et on peut voir qu'il y a de très bonnes finitions Au niveau des coutures, des brodures Pour faire ressortir la couleur rouge Qui est la couleur choisie pour ce modèle Et on a également le clavier Le case Platinum Qui nous a été envoyé si gentiment En Switch Red Il est slim et robuste Il a RGB 100% personnalisable Grâce au logiciel fourni Et compatible PC, Play et Xbox Et coûte 90€ Et bien oui les amis C'est la première fois que je m'assois dans le siège Et je vous avouerai qu'on est plutôt confortable On ressent bien la mousse Et ça c'est très agréable Et j'ai pas mal de petites choses à dire Positives et négatives La première c'est que les roues Elles roulent super bien Et je trouve ça pas mal Après ça peut être un des avantages Il n'y a pas de frein Et je trouve que les roues sont petites On est très confortable Le coussin à lombaire fait beaucoup de bien On peut descendre jusqu'à là au moins J'ai peur de partir en arrière Mais au moins on a de la mobilité On a aussi de la mobilité sur les poignées juste ici Ça, ça fait plaisir On peut orienter de différentes façons Augmenter la taille en hauteur Et en inclinaison comme ceci Ça c'est parfait Alors malheureusement on ne pourra pas les avancer Ou les reculer Voilà On pourra augmenter aussi la taille Donc là par exemple Mes pieds ne touchent pas le sol A savoir que je fais un peu plus d'un mètre soixante dix Voilà Là ça touche C'est parfait Je peux régler convenablement Et ça fait plaisir Ce que j'ai remarqué C'est qu'il y a une super matière de tissu Et ça je me suis dit au début Est-ce que ça va bien rendre ? Parce que l'esthétisme entre du simili cuir et du tissu Ça n'a rien à voir Alors que là quand même Je trouve que ça rattrape quand même Avec la belle texture du tissu qu'on a Les brodures sont super belles Ça il n'y a rien à redire Et regardez comment ça rend derrière Vous allez voir Alors je ne sais pas si on voit Mais du coup voilà Il y a deux tissus Et ce qui permet une aération beaucoup plus confortable Et on peut voir que du coup C'est aéré Et le double tissu va drôlement nous servir La finition en rouge j'adore Parce qu'effectivement On n'a pas que sur les brodures du rouge On a aussi sur les côtés juste ici Les coutures Les côtés de l'assise Également les roues Et la base La base qui est malheureusement pas en métal J'ai remarqué que c'était pas du métal Après effectivement au niveau logistique C'est plus facile d'envoyer les pieds à monter soi-même Que directement une grosse étoile Avec les cinq roues Alors les amis On va voir les différents points Que je vous ai évoqués De cette chaise The Gelab Oxygen Vous avez vu que le décor a changé Enfin bref Je vous ai parlé D'une base de cinq branches Qui n'était pas en métal Après vous me direz Ma première chaise également N'était pas en métal Et ça dépendra simplement De comment c'est fait Comment c'est réalisé Là on pourra tenir jusqu'à 120 kg avec ce modèle Donc autant vous dire que pour moi C'est bon Je trouve les roues un petit peu petites Mais après c'est peut-être Un effet entre guillemets d'optique Où est-ce que je me suis habitué A des grosses roues sur des sièges gaming Mais je les trouve Relativement petites Après c'est pas un désavantage en soi Et par contre ce que j'affectionne Particulièrement sur ce modèle C'est évidemment le tissu Et le fait que ce soit respirant Comme vous pouvez le voir Là c'est carrément en tissu Et bah c'est tellement avantageux Quand il va faire un petit peu chaud On va pas avoir à transpirer Voilà on va être un petit peu Aérien j'ai envie de dire On va respirer Ça va être très agréable Sans même parler des brodures Regardez le rouge est présent Quasiment partout Les coutures Parce que oui si je m'approche Vous verrez que les coutures aussi Sont en rouge Voilà juste ici Les coutures rouges Les contours rouges Les brodures rouges Les roues et les branches Aussi vêtues de rouge Le coussin à lombaire Avec le oxygène justement En rouge également Autant vous dire Qu'on est très bien Voilà comment ça rend de derrière Alors oui Le coussin à lombaire Passera inévitablement Par ces trous Juste ici Pour que ce soit Bien foutu Et également pour le coussin Repose tête Et il y a aussi The Gelab de broder Juste en haut Donc autant vous dire Que ça rend très très bien J'adore ce modèle Et j'adore surtout Le fait que ce soit Bien coloré Et que c'est bien respecté C'est pas juste Un petit peu de rouge Sur quelques fils Là on a du rouge Sur beaucoup de détails Et ça c'est très plaisant Au niveau des accoudoirs On va avoir une mobilité Que j'aime bien Donc je vais vous montrer On va pouvoir du coup Incliner comme ça Et également en hauteur Ce que j'aurais bien aimé C'est d'avoir Le fait qu'on puisse Se contrôler Vers l'avant Ou vers l'arrière Là apparemment On peut pas Mais voilà C'est du détail Moi je me suis habitué A un siège Qui pouvait le faire Donc c'est pour ça Que je regarde S'il y a cette fonctionnalité Et voilà Pour que vous vous rendez Bien compte De comment le siège Est foutu Et la texture qu'il a Voici au soleil Ce que ça donne Et c'est très très beau Autant vous dire Que moi je pensais Avoir quelque chose De trop de tissus Qui rend pas super bien Mais regardez Il y a beaucoup de détails Et ça Ça se voit visuellement Moi qui est habitué A du simili cuir Là Bah c'est très esthétique Même si c'est pas En simili cuir Voilà comment ça rend Sur le dossier de la chaise Donc vous pouvez voir Qu'il y a des trous Et que c'est très respirant Il y a deux couches De tissus avec des trous Et je vous garantis Qu'en été Ça ça va tout changer Ça va tout changer Parce qu'effectivement Quand vous allez transpirer Vous allez pas Accumuler la transpiration Mais il faut dire les choses Les amis Voici les roues Et les Enfin une des cinq branches Les cinq branches Qu'on a donc monté C'est pour ça Qu'au début Je me suis dit Oula comment ça va se passer Mais non en fait Bah ça va très bien tenir A partir du moment Parce que vous montez tout bien Et le montage a été Très très simple Donc l'assise Est entre guillemets À part Parce que regardez bien Je peux mettre ma main Juste ici Et on va avoir Quelque chose de très agréable Et on va Et bah Pouvoir s'endormir dedans Carrément Tellement que c'est très confortable Alors Une chose que j'apprécie Sur ce clavier Ce sont L'épaisseur des touches On a des touches Bah comparable A finalement Un des stalkers Que j'ai reçu Très récemment On a des touches Assez fines Avec un switch Rouge Et je pense Que ce clavier Va être super Pour écrire Très rapidement Et même On a un pavé numérique Juste ici Je pense que ça va Très bien le faire Et en plus On a une police d'écriture Très prononcée Ce qui permet De reconnaître Les lettres A un seul coup d'œil Parce que les touches Sont très grosses Enfin du moins Les lettres sur les touches Sont très grosses On a possibilité De surélever le clavier Même si je trouve Que ça manque de hauteur Quand même Et on a un très joli bruit On est donc sur le logiciel Et on pourra mettre Beaucoup 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 d'effets Comme vous avez vu Il y a énormément d'effets Tout ça Ce sont des effets Je vais vous montrer Quelques-uns Et on peut tout personnaliser Alors c'est pour ça Qu'ils appellent ça Le RGB 100% personnalisable Parce qu'on pourra Personnaliser N'importe quelle touche De n'importe quelle couleur Et choisir Bah selon Toute cette teinte là Les possibilités Sont énormes Il y a beaucoup Beaucoup de modes Comme je vous ai dit Celui là je l'aime bien C'est un mode qui met pas mal de couleurs Et de façon un petit peu différente De ce qu'on a l'habitude de voir Généralement sur les claviers gamers Et on a également Et bah Tout ce qui est macro Par exemple ici Ou les settings des boutons Tout simplement Que ce soit pour modifier une touche Par exemple Ou encore d'autres settings Un petit peu plus poussés Enfin voilà Et évidemment On peut mettre plusieurs profils Pour avoir des pré-réglages Déjà tout fait Alors qu'est-ce que j'ai pensé Du modèle K-Site Oxygen De chez The Gelab Alors j'ai trouvé Qu'il se démarquait très bien De tous les sièges gaming Qu'on a l'habitude de voir Avec du simili-cuir Là on a quelque chose En tissu Et en plus de ça On va jusqu'au bout Parce qu'on aura même Un tissu respirant Sur le dossier On aura deux couches De tissu respirant Et ça c'est un gros plus Surtout pour les grandes périodes De chaleur Comme par exemple en été Ou même si vous avez un setup Ou une pièce qui chauffe beaucoup Je pense que c'est fait pour vous Pour éviter Et bah Les moments désagréables Comme par exemple Les moments où est-ce qu'on transpire Ou les moments où est-ce qu'on s'assoit Sur la siège Et le simili-cuir Rend la chaise un petit peu froide Elle est légère Et ça j'ai bien apprécié Et les finitions Je les trouve plutôt belles Pour une chaise Qui à première vue Était en tissu Et j'ai toujours trouvé Les chaises en simili-cuir Beaucoup plus belles Que le tissu Et là je trouve Que ça se vaut Un point sur lequel Que je trouve dommage C'est que pour 300€ On n'aura pas Une base en acier Une base déjà montée Là pour un souci de logistique On va dire On a reçu 5 pieds Qu'il faudra tous monter Pour ensuite monter Les 5 roues Généralement Ce sont des bases en acier Que je reçois Le modèle XL Que j'ai reçu Peut supporter jusqu'à 120kg Et idéal pour les personnes De plus de 1m80 Je trouve les finitions Très belles Surtout pour les brodures Et les coutures rouges Et maintenant Au niveau du clavier Qu'est-ce que j'en ai pensé Laissez-moi vous dire Que j'ai été impressionné Et qui me fait drôlement penser A des claviers mécaniques Que j'ai déjà testés Surtout avec Son aspect slim et robuste On a des touches Toutes petites Ce qui permet d'écrire Beaucoup plus vite Enfin moi C'est ce que j'en pense On a un RGB 100% personnalisable Grâce au logiciel Qui est facile de prise en main Mais qui va quand même Jusqu'aux détails Parce qu'on aura même Des détails sur la connectivité Qui sont très plaisants Ce clavier coûte 90€ Et je trouve que c'est Un bon investissement Si vous voulez changer de clavier Avoir un clavier Qui ne fait pas trop de bruit Car il a des switches rouges Et avoir quelque chose Très pratique pour écrire Ou est-ce que vous pourriez Bah vite écrire Et c'est vraiment l'impression Que j'ai avec des claviers Un peu slim comme celui-ci Ou est-ce que les touches Sont beaucoup plus petites Les liens des produits Se trouvent en description Alors allez faire un tour Si vous êtes intéressé Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Passez une excellente soirée